J'aime bien Guff. J'aime bien Asshara aussi. J'sais pas. Guff c'est compliqué à jouer mais c'est pas mal. Asshara. Ah je préfère Guff je crois que Asshara quand même. Je sais pas en fait j'aime les deux. En vrai j'aime les deux. Moi j'aimais déjà A25 Guff. Après je crois qu'A25 il avait plus d'armure. Ouais A25 j'aimais bien. Merci Windil. Bien le bonjour par ici je te regarde jouer. Motiver toujours à s'améliorer je trouve. Ah te regarder pardon. Te regarder jouer Motiver toujours à s'améliorer je trouve. Ah bah c'est gentil. C'est le but hein. J'aurais bien gelé le... Quoi que non il faut up avec ce perso. Merci El Manchacho. Merci pour le soutien. C'est super gentil. Merci à toi. 28 mois en plus. C'est beau. Merci de ton aide. Elle est très précieuse. Tu permets à tous les autres de pouvoir profiter du stream. Merci à toi. Avec ce héros tu joues plutôt APM ? Je joue ce que je dois jouer. J'avoue que non. Oui si tu peux oui c'est mieux mais... De toute façon APM si tu peux c'est toujours mieux que pas APM. Je pense. Mais euh... On va dire que si je peux monter dans la taverne 3 sur le tour 4 c'est pas mal. Parce qu'en taverne 3 y'a quand même des sorts qui coûtent 1 et qui accélèrent 2-3. Ok y'a pas de mauvaise court. Si je dis ça je vais prendre le 4 banc ou la 2-4 mais... Non ça va. Koko ça aurait pas été si mal ça avec ça. Ouais d'ailleurs y'a peut-être un monde en vrai. Ouais mais ça c'est cool hein. Mais ça c'est une 3-5. Je sais pas. Qui peut être encore plus grosse. C'est une 4-6. Potentiellement 4-6. Après lui il est fort quoi. Ah y'a pas Murloc pour ce gars. Je crois que s'il y avait Murloc je me serais laissé tenter. C'est quoi c'est sur lui hein. Salut N'Golo Kante. Le vrai j'imagine. Est-ce que en tournoi ou même en game ranked tu pourras adapter ton board intention en fonction du nom de ton adversaire ? Je crois qu'on va hupper ça. Après ça c'est pas mal non ? Faudrait c'est bizarre. C'est là-dessus non ? Non encore sur lui hein. Je pourrais me dire que par exemple si je suis taverne 3 et que j'ai une bonne tempo. Et que j'ai envie de hupper taverne 4. Si je joue contre un gros joueur. Genre un 12 K et plus. Voire 11 K et plus. Je peux me dire. Si il huppe pas et que je huppe je vais prendre cher. Alors que peut-être contre un 8K je me dirais. Allez ma tempo elle est bonne. Peut-être que sa tempo lui a été un moment mal exécuté. Voyez ? Et donc je peux me permettre de huppe dans la 4. Lui il reste dans la 3 et je vais pas prendre 15. Je vais peut-être prendre que 5, 6. Enfin oui. Ça pourrait jouer dans certains spots. Ok. Il y a des bonnes bêtes à 3 ? Il y a des bonnes bêtes à 3 ? Il y a des bonnes bêtes à 3 ? Oh, ça va pas. Il y a des bonnes bêtes à 3 ? Il faut jusqu'à 3 ? Est-ce qu'il faut quoi ? Faut acheter les doubles trucs. C'est dommage dans taverne 3 d'acheter ça. Je pense que je préfère roll quand même. Ok cool. Je prends quoi ? Je prends le visqueux. Ça, ça booste ça, ça, c'est tout. Ça, j'aime bien Tarek Goza. C'est une bonne carte, ça peut comboter avec des trucs. Et surtout, c'est un taverne 3 par rapport à ça. J'avais pas envie d'acheter des... Don't buy trash. Même en taverne 3, don't buy trash. Même quand on cherche à faire de la tempo, don't buy trash. Bon, ça peut donner boum-boum. Double les caractéristiques de vos deux serviteurs aux valeurs d'attaque les plus basses. Ouais, c'est pas fou. La lampe à lave... Faut acheter revendre. Le premier serviteur qui meurt donne ses caractéristiques à un autre type. Lampe à lave, non ? Il nous manque un peu. On pourrait vendre ça, 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 pour faire ça et... En vrai, on prend l'argent. Avec l'ampe à lave, c'est pas mal. Don't. C'est pas évident. Ouais, mais même Certif avec Tarek, on s'en fout. En fait, c'est pas très compliqué de donner boum-bou divin au... Au dragon. C'est booster les dragons qui est pas forcément évident. Donc, juste prendre le machin pour donner boum-bou divin, c'est quand même un peu léger. Ça, c'est cool avec ça. Bon, on est dans la taverne 4. C'est là où on peut commencer à faire notre bazar. Merci Bambin le Malin, merci pour le Prime. C'est gentil, merci beaucoup. Salut fiche, tu devrais avoir un nouvel abonné. J'ai fait un compte pour mon fils et je vais mettre mon Prime sur son compte. Ah, c'est Bambin le Malin, ton fils ? Bah, merci. Merci à toi, merci à lui. Ah, certificat, c'était pas le boum-bou divin, c'était début de combat, double stat. De vos serviteurs les plus faibles. Ouais, mais c'est trop bizarre, ça veut dire que tu joues qu'avec ta... Ouais, ça a l'air qu'à ce gueule ta compo. Viable, hein ? Pas viable, non. Pas jouable ! Mais, casse-gueule. Bon, il nous manque combien, là ? Il nous manque un. Bon. J'ai un peu peur, hein. Ça fait deux tours que mon board n'améliore pas des masses. Même si là, j'ai rajouté un petit plus-un, plus-un. Sur les créas. Ça apporte de la tempo. J'ai des beaux taunts. Bon. Ah, dommage de ne pas avoir tué le... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Double peine parce qu'on prend 12. C'est même pas écrit ici, ouais. C'est le maximum range. Et c'était un 50-50. Bon, va falloir commencer à faire des choses. Sinon, nous allons mourir avec ça. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Je souffle. Vous entendez la merde ? Serviteur, c'est un habitué. Une action qui rapporte. j'ai peur vous savez pourquoi j'ai peur on peut pas les booster ça en fait va être lui ouais j'ai peur j'ai peur parce que j'ai jamais joué cette compo je la connais mais j'ai jamais joué donc les gars si on part dessus va falloir jouer ensemble va falloir un peu si jamais je fais une connerie n'hésitez pas à me dire là faut pas faire ça mais je pense qu'on va partir dessus moi je sais que c'est le démon cette compo mais on est à 25 on a aucune construction faut être pragmatique ok qu'en apêche les deux premiers sorts sont gratuits c'est pas mal avec l'équilibre non je prends les deux sorts gratuits canne à pêche ça peut être bien parce qu'on peut avoir Titus avec ça ouais c'est gros ça quand même nul ça on prend pas on a déjà ça est-ce qu'on peut up là on fait juste un up on est bien en tempo non pour un tour 9 ah quoi qu'on ait tour 9 je sais pas est-ce qu'il faut pas up là je vends ça et je joue ça parce que qu'est-ce qu'il nous faut en ta 24 à part lui lui il est 5 lui il est 5 Titus et 5 j'ai l'impression que je joue rien en 4 on monte on fait pas l'erreur de rester je pense toi c'est un beau bébé quand même merci Klaxar qui offre un abonnement à LG Zoubi merci beaucoup ouais avec ça je peux choper Moira je peux choper en fait j'aime bien quand il y a pirate parce que tu peux avoir le le colonel Sanders et ses tenders et ses mauvais tenders de poulet donc tu dors un truc je sais pas du tout comment ça se situe ce genre de compo en termes de ah lui il est gros quand même il a des débuts de tour un peu obèse c'est pas mal ça mère ça a pas tué son truc oh bah je prends 15 c'est pas cool en vrai c'était pas marqué c'était marqué 50-50 entre 5 et 11 et ça va être 15 le jeu m'a donc menti pas sympa là par contre ouais là j'avoue le 5 et 11 ça finit à 15 ouais on va mourir ma foi on aurait bien joué ça c'est pas mal on veut un titus de plus double titus se déclenche deux fois se déclenche une fois de plus en fait on veut tonter ça heureusement qu'elle est de notre côté une action qui rapporte et la merde ah ça on veut le dorer non comment ça marche ça dorer ça marche ça fait non ça fait rien dorer merde je sais pas mais en fait je sais pas ce que ça fait dorer ça et je crois que j'ai déjà vu des joueurs ne pas le dorer justement non il t'en faut deux ça fait rien dorer ah elle est pas belle la fille ah 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 on s'en plait eh tu n'es pas confiance non plus mécanisme diabolique la brise marine c'est ça je le sais hein mais j'ai c'est fou hein d'arriver tour 10 avec un board comme ça et de me dire que je peux le gagner quoi c'est un truc de fou le board qu'il a lui c'est un truc de fou le board qu'il a tour 10 sans déconner alors nous aussi c'est un truc de fou mais nous on a un perso qui est ultra construit ok on va virer la Peggy ça on s'en moque tiens Elisa c'est pas ça fait rien non c'est de la magie noire la compo non Elisa c'est nul mais là on a tout non ah faut tripler eux non ça on triple pas on a dit mais là on fait il y a un monde où on en dort un comme ça on peut pas les tripler on essaye d'en jouer au moins on a plus besoin du recruteur elle joue bien en vrai non bon on va se poser on va réfléchir à ce qu'il nous manque à vos autres pirates ça marche les deux ils se proquent entre eux je reste comme ça en termes de placement ça vous va ils se proquent entre eux donc ça me paraît ok merci à Zoriz merci pour le prize merci fan de sauce bon là il nous faut quoi maintenant à part Titus Doré Doré Moira ouais mais on s'en fout dites moi pas que la compo elle est finie on va s'ennuyer sinon à moins qu'on meure recruteur après les taunts recruteur ouais je sais pas ça monte pas tant de stats à moins que le tracker il ait du mal à comprendre peut-être le tracker il a du mal à comprendre la compo je pense qu'il a du mal à comprendre ah non il a 700 PV je l'ai pas vu ok 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 en fait je vais tout tuer sauf les 700 par contre faut pas taper dans le 700 à moins que je le fasse tomber le 700 non oh 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 attends mais je le faisais tomber non ah il fallait que l'autre garde reste en vie attends mais c'est trop bizarre là non ouais peut-être pas on aurait rajouté un coup bon de toute façon tu me laisses en vie toi c'est lent hein comme compo c'est mou c'est tout mou après ils ont des les deux là ils ont des boards de pluton sans me déconner à la place de ça il faut un à la place du recruteur il faut un porte-drapeau non c'est ça hein bon déjà ça si je le dors c'est bien non bon ah on est d'accord avec ce play ou on est pas d'accord oui la question c'est d'accord ok est-ce qu'on taunt est-ce qu'on taunt un porte-drapeau c'est là où il faut vous voyez j'ai la théorie de base mais j'ai pas la théorie ultra je sais pas si il faut en taunter parce que par exemple en bête avec goldrin on taunte des bêtes même en grenouille on tauntait des bêtes ripop ah vous savez pas pour le taunt moi je dirais non avec eux deux franchement ah Moi je pense qu'il faut le taunter Pour protéger vraiment mais Bon lui je le massacre Vous voyez c'est comme quand on jouait grenouille Et qu'on taunter la 4-1 Ca pouvait être bizarre de pas taunter que grenouille Mais ça faisait que Même si la première elle se fait shooter Après si lui il se fait shooter on en perd quand même pas mal Ouais non En fait ça protège un peu plus situs Mais le problème c'est que On perd quand même pas mal de puissance Ouais mais si eux elle meurt pas Après il y a une chance que déjà on attaque first Et s'il attaque first Il a que 33% de chance de choper mon truc Donc ça a peut-être du sens Bah top 2 en tout cas Contre Speedy tiens le bro On prend ça Ca faut le tripler non pilote de navire ou pas On taunter Ca fait quoi en doré C'est une impasse Ah Oh cette recrue a l'air bruttable Heureusement qu'elle est de notre côté Échappez au ténèbre avec moi Je vous souhaite une journée bien prête Quelle adresse ? Je suis épatée Ah j'ai pas le temps C'est fat hein Bon j'aurai pas le prochain combat Je peux le tuer en plus Il y a un monde où je le tue Bon là j'ai bien touché hein Parce que j'ai Titus doré plus ça Bah j'ai vraiment touché comme Jésus Franchement J'ai vraiment touché Ah zut Quoi que je le tue plus Quoi qu'il a pas touché le Titus doré Non mais c'est sûr que je le tue plus Alors après je perce pas Pas loin hein 17 ok Il peut nous counter non Bon on a le boubou qui est bien On va virer ça non On veut quoi là ? On rajoute quoi là dans la compo ? Par exemple à la place de On met un pirate Genre un forban Ça marche un forban Un autre comme ça Mais on va pas le trouver Bah un autre pilote Mais je vais pas le trouver Il faut pas le considérer je pense Ah oui d'ailleurs je peux pas Il faudrait le doré avant Non mais un pirate n'importe lequel Ou un taunt Je sais pas Bah ça hein Non mais un pirate n'importe qui ouais ça compte blanche tête aussi je pense avoir un gros niveau moi même je regarde j'ai le vertige je pense vraiment avoir un gros niveau même si là on a joué ensemble là c'est un travail d'équipe du moins vous m'avez conforté dans mes choix il est magnifique son board franchement il a créé un truc trop cool après 14k c'est pas de rôle rigolo il fallait vraiment le tuer maintenant parce qu'après on n'avait plus de scaling ouais après le problème c'est qu'on ne peut plus vraiment améliorer quoi magnifique magnifique et les trois top 1 à la suite et en top 25 c'est beau la 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 le niveau de fou – Sous-titrage FR 2021